Le président de Fatah el-Sisi a visité ce matin le siège de l'Académie militaire pour assister au test d'admission de nouveaux admis, les cadets. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole de la présidence de la République, le conseiller Ahmad Fahmi. Le silence électoral commence demain, deux jours avant le début des présidentielles égyptiennes 2024, que contestent quatre candidats qui sont Abdel Fattah el-Sisi, Farid Zahron, Abdel Sanad Ayam et Hazem Omar. Hier, l'autorité nationale des élections a tenu une importante conférence de presse sur les préparatifs aux élections présidentielles et sur le processus de vote qui se tiendra dimanche, lundi et mardi. Un commentaire. Le directeur du dispositif exécutif, le conseiller Ahmad Ben Dehri, a annoncé la formation d'une cellule de crise centrale dans les urnes pour suivre le vote des égyptiens à l'intérieur, à l'instar de la cellule créée lors des élections à l'étranger. Le chiffrage sera tenu les 10, 11 et 12 décembre, et les électeurs devraient emporter leur carte d'identité, même s'ils expirer, ou aussi s'ils peuvent voter avec un passeport valide. L'autorité nationale des élections a assuré des bulletins de vote selon la méthode Braille pour faciliter le processus aux personnes malvaillantes et de permettre de voter et d'exercer leur droit de participation aux élections. Des sous-commissions dans tous les gouvernorats ont été également formées pour permettre aux citoyens venant d'autres gouvernorats de voter dans d'autres lieux que leur domicile électoral. L'autorité nationale des élections a de même affirmé que les juges, en supervisant les élections présidentielles, seront transportés tôt via le train de vendue vers les commissions. De son côté, le ministre de l'Intérieur a ordonné aux responsables du ministère de décréter l'état de préparation maximale pour sécuriser le processus électoral sans ingérence dans le déroulement du scrutin, et ce, afin de permettre aux votants d'accéder facilement aux bureaux de vote. Le plan du ministère consiste à sécuriser les bureaux de vote de l'extérieur à travers un déploiement sécuritaire intense dans leur périmètre, les routes et les axes y menant, et ce, en coordination avec les parties concernées. La campagne officielle du candidat à la présidentielle, Abdel Fattah Assisi, a reçu à son siège au Caire une délégation des habitants de la Nubie. Le chef de la campagne, le conseiller Mahmoud Fauzi, a expliqué que le candidat à la présidentielle a réalisé de nombreux progrès dans divers gouverneurats d'Egypte, et en particulier dans le gouverneurat d'Assouan et les habitants de Nouba ou de la Nubie, qui ont été célébrés par la constitution, notant que l'initiative vie décente à Assouan, a apporté un changement qualificatif et qualitatif dans les services fournis à la population du gouverneurat, en plus de travailler à la mise en place d'une nouvelle infrastructure, ce qui a ouvert la voie et facilité beaucoup de choses pour les citoyens de la Nubie. Le directeur de la campagne du candidat à la présidentielle, Farid Zahran, a annoncé que les travaux de la cellule des opérations mises en place par la campagne pour suivre le vote des Égyptiens à l'élection présidentielle reprendront leurs travaux à partir du samedi le 9 décembre afin de préparer le lancement du marathon électoral à l'intérieur après avoir fourni un effort honorable lors du suivi des votes des Égyptiens à l'étranger. M. Bessem Kemmel a indiqué que la cellule se tiendra quotidiennement pendant les trois jours de vote prévus le 10, 11 et 12 décembre de 8h du matin et jusqu'à 10h du soir. Le candidat à la présidentielle, Abdel Sanadiamem, un chef du parti Alouafd, a souligné la nécessité d'une présence massive du public aux urnes électorales pour les trois jours de l'élection présidentielle et de ne pas négliger l'accomplissement du devoir national indiquant que chaque vote a son poids et sa valeur pendant ce marathon électoral. M. Yemem s'est exprimé lors d'une conférence de masse organisée par le village de Manial-Shiha dans le gouverneurat de Gizeh, son lieu de naissance à laquelle ont participé des membres de l'autorité parlementaire du parti Alouafd pour soutenir le candidat présidentiel et conclure ses conférences électorales. Le candidat à la présidentielle, Hazem Omar, chef du parti républicain d'El-Shaab, a tenu sa quatrième conférence de masse dans la ville de Banha. Cette conférence électorale est organisée pour discuter des problèmes mais les plus importants auxquels sont confrontés les citoyens des gouverneurats du Caire et du Sud et centre du Delta. Cette conférence a également abordé des solutions proposées par son programme électoral. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a réitéré le rejet total de l'Egypte des tentatives de déplacement forcés des Palestiniens à l'intérieur ou à l'extérieur de leurs terres. Sameh Choukri s'est exprimé lors d'un appel téléphonique avec le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, les deux parties ont discuté de la détérioration de la situation humanitaire et sécuritaire dans la bande de Gaza, la nécessité de parvenir à enceisser le feu permanent pour permettre l'acheminement des aides humanitaires. Guterres a apprécié le rôle de l'Egypte dans la gestion de la situation sécuritaire humanitaire et qui sera détérioré dans la bande de Gaza. Le chef de l'autorité du service d'information, Diyah Rashouan, a affirmé que l'Egypte rejette catégoriquement la politique de déplacement forcés de la population de Gaza. Et c'est parce qu'il s'agit d'une ligne rouge que l'Egypte ne permettra pas d'y franchir et le considérant comme une violation de la sécurité nationale et de la souveraineté égyptienne sur l'ensemble du territoire national et parce que cela conduira à la liquidation complète de la cause palestinienne. Le gouvernement du Nord Sinaï continue de recevoir les aides humanitaires en vue de les acheminer dans la bande de Gaza par le passage de Rafah. Des sources égyptiennes bien informées ont rapporté que 37 ambulances, 1788 tonnes de carburant, environ 4000 tonnes de médicaments et plus de 17000 tonnes de vivres avaient été acheminées. Les mêmes sources ont ajouté que plus de 11000 ressortissants étrangers et des binationaux ont franchi le terminal de Rafah ainsi que 529 blessés et 1553 égyptiens.